Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée. Et si ça ne va pas, je suis sûre que ça ira mieux à la fin de cette vidéo. Après moi, sans prétention, j'estime avoir une très belle voix, tu vois. Ils m'ont dit putain mais tu fais vraiment bien. Ils m'ont dit bah ouais. Alors que non. Aïe. Alors je suis extrêmement déçue de ne pas voir la suite de la vidéo. Mais je pense qu'en fait, le mec va tout simplement dire alors que non. Non, je déconne. Tu sais quand tu fais le non, je déconne. Mais qu'est-ce que t'es grosse ? Non, je déconne. Eh mais ça ne va pas bien du tout. Non, je déconne. Tes chicots sont pourris. Non, je déconne. Tu pus de la gueule. Non, je déconne. T'es vraiment dégueulasse. Non, je déconne. J'ai couché avec ta mère. Non, je déconne. Ouais, alors là, ça commence à devenir un peu bizarre. J'avais pas saut autant de bruit là à tirer les mains à la tête de ma mère. C'est bien. C'est pour la chronologie. La chronologie. Tyrolienne. Oh my god. C'est génial. Ben oui mon gars, oui, t'as raison. Ça fait du bruit. C'est fou. C'est sûr que quand les gens passent dessus comme ça, ça fait... Still ugly. Oui, moi aussi qui se met un petit masque le soir après avoir bouffé McDo dans la journée, manger des sucreries toute la semaine, avoir fait n'importe quoi avec ma peau, avoir pris le métro puis coller les mains sur mon visage et ensuite j'essaye de résoudre tous ces problèmes avec un petit masque. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Faudrait faire un effort, Virginie. Non ! Non, c'est dégueulasse. Non mais mec ! En plus le sourire à la fin, mais tu te fous de ma gueule ! Bogdan va me tuer quand il va faire le son. Je suis désolée de crier. Non mais... Oh ! C'est dégueulasse ! Et encore une fois, je vous le dis, arrêtez de manger pendant mes vidéos. Tu vois, t'es en train de manger. Tu reçois la notification. Ce qui est génial, ça veut dire que t'es abonné et que tu reçois la notiche. Ça, c'est super. Un grand merci. Mais si tu manges, tu as deux possibilités. Tu arrêtes de manger, tu regardes la vidéo, tu manges après si t'as pas perdu du coup d'appétit entre temps. Ou tu attends. Tu manges tranquillement, profite de ton repas et regarde la vidéo ensuite. Avec un petit peu de chance, tu vas pas gerber. Ah ouais, comme même le mec. Elle a force dans les doigts. Mais non. Mais trop fort. Ouais, le mec, en fait, il a une petite demi-heure entre deux rendez-vous. Du coup, il s'est dit, je vais à la salle, mais pas le temps de se changer. Donc, on le fait comme ça. Et puis, il résout aussi deux, trois coups de fil au passage. Et c'est nickel. L'important, c'est de faire du sport. On s'en fout de la tenue. Jugez pas, hein. Moi, l'été dernier, il y avait un mec qui est venu tout l'été à la salle avec un bonnet. Je me suis dit, mais à quel point le coiffeur, il s'est foutu de ta gueule pour que tu sois obligé de porter un bonnet. Genre, un bonnet. Genre, même la casquette, c'était pas possible. Il fallait un bonnet, les gars. En août. Et après, c'est le même gars que tu vois l'hiver arriver à la salle en short. Non, mais t'as des gens, ils vivent sur des fuseaux horaires différents. C'est compliqué. Mec, il te manque une claquette. Ah oui ! Voilà, mesdames et messieurs, le nouvel outil extrêmement moderne pour faire de magnifiques arcades. Mais le résultat est vraiment pas mal. Le mec, il a géré quand même. Trop satisfaisant ! Comment c'est raclé comme ça, mais au millimètre près. Pourquoi tu m'enlèves la satisfaction d'une vidéo parfaite ? Alors, ceux qui vont pas à la salle et qui ne prennent pas de protéines. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont à la salle et qui prennent pas de protéines. Bref, on s'en fout. Ne peuvent pas comprendre à quel point c'est énervant quand ça tombe à côté. Le pire, c'est que tu peux pas faire comme ça avec la main et mettre dans ta gourde. Parce qu'en général, il y a d'autres trucs sur le plan de travail de la cuisine ou sur la table des miettes. Après, ton shaker va être extrêmement crunchy. Et là, tu le fais quand même. T'arrives à la salle et puis tu te retrouves avec un petit machin entre les dents. Et ensuite, tu te rappelles que ton père, il s'est coupé les ongles hier soir dans la cuisine. Yes ! Bon appétit, bien sûr ! Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. La meuf, c'est l'incarnation de l'expression « go with the flow ». Elle est allée au supermarché, elle s'est bandé les yeux. Et vas-y, mon gars, tout ce que je touche, j'achète ! Tu es triste ? Arrête ! Non mais... Ça, c'est une spécialité des conseils masculins. J'adore, ça c'est un truc que j'adore. C'est pareil avec mon mec, je lui dis « j'ai trop mal au ventre, j'ai mes règles ». « Tu as mal au ventre ? N'y pense plus ». Oh, je suis tellement énervée, cette collègue, elle me casse les pieds. Mais t'es tellement énervée, mais le sois plus. Ça, c'est des conseils made in, mec. Jésus de Nazareth. Maman, regarde ! J'ai mangé sur l'eau, maman. Je n'ai jamais vu en Afrique. Oui, techniquement, l'eau est glacée, mais techniquement, il marche sur l'eau. Je suis devenu Jésus de Nazareth. Regarde, maman. L'eau ne m'a pas emporté, regarde. J'ai mangé sur l'eau. Je n'ai jamais vu, maman. Regarde, regarde. C'est l'eau, maman. Et là, sa mère, elle regarde la vidéo en mode « Mon fils est le messie ». Alors oui, il n'y a pas ce messie-là. Ce messie-là. Quand tu te souviens que t'es à l'église. Oups ! Oh, je voulais trop faire un montage, là, avec la musique de Britney Spears. Oups, I did it again. Du coup, je vous la chante. Du coup, bah voilà, vous avez perdu 50% de l'audition. C'est génial. C'est cadeau. Mais qu'est-ce qu'elle a sur ses pieds ? Non, mais meuf ! Mais t'as pas senti le... Mais t'as... Mais c'est quoi cette culotte ? Mais tu sens quand ça descend quand même. Non, enfin, je sais pas. Moi, des fois, je sens même un petit cheveu sur la cheville. J'ai l'impression que c'est une araignée. Est-ce que je suis la seule à avoir ça ? C'est-à-dire que des fois, je suis là en mode « Ah ! » Ah non, c'est juste un poil. Ou un cheveu. C'est génial. Le cerveau qui se fout de ma gueule. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Du coup, ça me fait penser à une histoire que je vous avais déjà racontée avec le mec qui voulait draguer une pote à moi et qui lui a dit dans la salle de sport « Meuf, mettez un porte-bagages de malade ! » Lui, il a l'Oscar de la meilleure technique de drague au monde. Voilà. Mais ça existe vraiment, ça ? Ok. Non, mais les Américains sont sur une autre planète. Et bah, voilà, c'est raté, mon gars. L'autruche a décidé de se barrer sans toi. La victoire n'est que pour elle. Non, mais pourquoi ça me choque pas quand il se passe des trucs comme ça aux Etats-Unis ? Les mecs, ils sont, mais, dans un autre univers. Voilà. Eux, ils vivent en 3000. Même pas 2300. 3000. Direct. Nous sommes donc à Dubaï où il fait 48 degrés dehors. Donc, on est dans un mall qui est déjà climatisé. Il y a des grandes clims comme ça. Ok. Dans le mall, il y a une piste de ski avec de la neige artificielle. Genre, tu vas à Dubaï pour faire du ski ? Donc, il y a de la clim sur la clim. Ok. Et dans la clim, il y a un chalet de montagne qui est chauffé. Et à l'intérieur du chalet, il y a un frigo qui refroidit. Ce qui est réchauffé, ce qui est refroidi, ce qui est réchauffé. C'est bien ? Hashtag réchauffement climatique. Mesdames et messieurs, mon cerveau vient de mourir. Rip. Oh, comment ils se sont regardés en simultané en mode. T'as entendu ? La réaction du chien était juste géniale. Tu l'as cherché quand même. Tu savais que pour moi, voyager en business, ça me coûte moins cher que voyager en économie. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, parce que quand je voyager en économie, en fait, je ne porte pas trop d'importance au billet. Et donc, c'est vrai que je suis quelqu'un qui loupe énormément de vols. Genre, j'ai déjà loupé trois vols d'affilée. Comme ça ? Non, mais moi, je ne comprends pas les gens, mais vous avez vraiment beaucoup d'argent. Parce que moi, je n'ai jamais loupé d'avion de ma vie. C'est le truc le plus stressant. Moi, je serais capable d'aller camper devant l'aéroport trois jours avant. Moi, je ne rate pas de billet d'avion. Déjà, je ne rate pas le bus. Donc, commençons par le commencement. Mais alors, un avion, mon gars. Et le gars qui raconte ça comme ça. Non, mais moi, j'en loupe deux ou trois par heure. Ouais, c'est ça. Et moi qui trouve que la baguette devient de plus en plus chère. Punaise, le cri de la meuf. Elle m'a fait sursauter. La pauvre. Trosement qu'elle n'a pas fait pipi dans ses culottes. Ok. Oh, quel jeu d'acteur. Oh, mon Dieu. Donnez à cet homme un Oscar. Comment il a bien regardé où était le truc, là. Il s'approchait comme ça. Après, il a fait... Oh, mon front. J'ai mal. Non, mais fais un effort, quand même. Après, moi non plus. Je ne suis pas la meilleure actrice du monde. Enfin, je ne me considère pas une bonne actrice. On ne va pas commencer à se jeter des fleurs tout seul. Je ne vais pas à la pêche au compliment. Mais quand même, là, c'est vrai, gros, mon gars. Fallait courir et te cogner comme ça avec la tête. Tu aurais peut-être pété la poutre. Là, ça aurait été crédible. Prank, ramenez une table mal montée. Mais non, le mec, il a fait un truc d'instruction et tout. Bonjour, j'ai acheté une table chez vous la semaine dernière. Je l'ai montée ce matin, mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'attendais. Ça, elle a une gueule de la table. Une table, peut-être pied au sol. Du coup, j'ai suivi la notice à la lettre. Donc, moi, je pensais que c'était une table d'art contemporain. Mais le mec, il ne comprend pas. J'ai invité mes amis à manger samedi soir. Ils se sont foutus de ma gueule. Vous avez vu ? Tous mes potes m'appellent Vince Lemeneux depuis. Ne faites pas rire, monsieur. Ça me paraît bizarre, la découpe au milieu, là. Mais je me suis dit à quel moment je fais un trou dans la table. Regarde, c'est le mec qui va faire une découpe. J'ai un rire, je ne sais pas. C'est un bilan d'art. Je ne sais même pas pourquoi ils vont faire une poutre. C'est bizarre. Regarde, ils vont faire des découpes. J'ai bien essayé de la faire tenir debout. Impossible. Impossible. J'ai bien essayé de mettre la table. Le bout de mouton qui tombe le trou. Génial. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui arrivent à faire des pranks en restant sérieux. Moi, j'essaie de faire des blagues des fois, de pranquer mon mec, mais au bout de 5 secondes, mais c'est cravé. Je suis déjà morte de rire. Il faudrait vraiment que je fasse un effort et que je fasse un travail là-dessus. Ah ouais. What ? Non, mais la meuf, elle va s'envoler là. Elle va partir comme ça. Wouah ! Moi, c'est surtout avec ça que je vais m'envoler. Vous savez, en anglais, ça s'appelle des ailes de... Des ailes de... Comment ça s'appelle là ? De chauve-souris. J'ai fait dire des ailes de Batman. On y est presque. Chauve-souris, Batman, c'est le même truc. Du coup, la meuf, elle va s'envoler comme ça. Elle va partir en mode... Oui ! Ah oui ! Ah oui ! J'aime bien le pote qui était censé filmer son ami DJ qui a fini par filmer un truc mais complètement à côté. Après, je pense que son pote ne devait pas être très... Très fâché des images. Attendez, il y a mon frère qui m'appelle. Mec, je suis en train de filmer une vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao !